Ce coup d'envoi donné par Romain Ntamak, c'est parti pour ce France-Afrique du Sud. Un ballon récupéré par les Sud-Africains et en l'occurrence Smith qui a remplacé au pied élevé Viseux. C'est parti pour Thomas Ramos et c'est bien parti, ça passe entre les poteaux, deux minutes de jeu. L'équipe de France ouvre le score à Marseille, 3-0. Et ils vont la jouer à l'extérieur, Marseille Allende va utiliser le jeu au pied pour Colby. Ouh ! L'Alfana qui était lobé et qui récupère dans un deuxième temps, il peut sortir les bras pour Ntamak. L'accélération de Romain Ntamak dans le cou à Ntamak qui fête la passe, il a mis pied en touche. Il est en touche, il est en touche, mais on a la réussite. On a la réussite, il en fallait deux poteaux pour que Chelsea Nkolby se saisisse de ce ballon sur la passe au pied de Dea Allende. Écoutons le dialogue entre Brian McNeice, l'arbit de vidéo et M. Barnes. Contacts direct à la tête et ce sera un rouge pour Du Toit. Le Springboks réduit à 14 de la 11ème minute dans ce match et il n'y a rien à dire. Ils sont présents, ils sont présents sur ce premier quart d'heure les Français. On n'a pas beaucoup été dans nos 22 là-bas, on est vraiment un dominateur. C'est reparti pour Thomas Ramos et de 6, 6 points à 0, 6 points de Thomas Ramos. Attention avec pied, attention les pieds en touche, c'est bon, il reste dans l'air de jeu. Marchant maintenant, l'équipe de France qui entre dans les 22 mètres des Springboks avec précision pour le moment. Le relais dans l'axe de Grégory Aldrit et ça avance, bien aidé par Gelon. Quelle séquence des Français avec Baye au soutien. Dupont, il y a du monde sur les extérieurs. Attonio pour créer un point de fixation à nouveau. On s'approche de la ligne, 5 mètres maintenant à faire. Aldrit au près. Soutien, toujours aussi propre. Voilà, le ballon sort vite. Dupont pour Gaël Ficou, position dehors. Avantage en cours. Dupont qui retourne avec Baye. Essai de Cyril Baye sous les poteaux sud-africains. L'équipe de France réalise une entame parfaite. 20 minutes de rêve. 11-0 au compteur pour le troisième essai international de Monsieur Cyril Baye. Le défenseur sud-africain, il va attaquer l'intervalle. Alors on le voit ici, grosse erreur quand même de Colizi qui est monté en pointe. Vous voyez ici le numéro 6 qui va venir s'effacer, ouvrir l'intervalle. Et Cyril Baye qui vient marquer le premier essai de cette rencontre. Et c'est logique, les Français dominent. Et on a vu les sud-africains sous les poteaux se réunir, se dire sans doute un petit peu leur vérité. Parce qu'ils sont pris. Ils sont pris, tout ça est parti d'une conquête perdue. Si on veut lancer en touche. Thomas Ramos qui transforme. Alors est-ce qu'on va disputer ce ballon dans les airs ? Ou est-ce qu'on va se concentrer sur le sol ? Non, on va rester en bas. Et là il faut être solide. Ce ballon de portail compli pour l'instant par une bonne défense tricolore. Mais il désaxe un peu à gauche. Ça va, ça va, ça va, ça va. Il va falloir s'y mettre un peu plus. S'y mettre un peu plus les trois quarts sud-africains. Ils y sont quasiment tous dans ce molle. Et l'essai ! Et Colizi, il ne l'avait même pas vu Monsieur Barnes. Il avait le bras tendu. Et le capitaine Colizi va inscrire un essai sous les poteaux qui relance complètement l'Afrique du Sud dans cette première mi-temps. En effet, il maîtrise vraiment très très bien ces ballons portés. Les sud-africains, encore une épreuve de force. Et on le voit, ce molle qui part un peu en crabe mais qui avance quand même côté sud-africain. Et il va s'en extirper. Il n'a même pas... C'est Romain Tamac, je crois, qu'il n'a même pas vu passer. Et Monsieur Barnes non plus. Monsieur Barnes non plus. Personne ne l'a vu. En attendant, on suit la transformation de Colby. Et il y a encore du changement. Oui, troisième protocole commotion dans les rangs français. Après Jonathan Danty, Winnie Atonio. C'est au tour de Thibaut Flamand de quitter la pelouse. Il est remplacé par Romain Taofi-Fenoa. Thomas Ramos. Impeccable dans cette première mi-temps. Le buteur de l'équipe de France qui permet au Bleu d'avoir 6 points d'avance. 16 à 10 à la pause. Il est parfait pour l'instant chez Sling Colby. 16 pour l'équipe de France. 13 pour l'Afrique du Sud. 41 mètres par Thomas Ramos. Applaudi par tout le Vélodrome. Le buteur de l'équipe de France qui continue son 100% ce soir. Magnifique pour redonner 6 points d'avance au Bleu. 19 à 13. Il retombe sur la tête. Le problème c'est qu'il n'est pas en position de récupérer le ballon donc il doit s'effacer. Ça va faire carton rouge malheureusement. C'est la règle. Il n'y a rien à dire. C'est la règle. Rien à dire et on espère que tout va bien pour Sling Colby qui est retombé sur les cervicales et carton rouge pour Antoine Dupont. Alors on vous disait tout à l'heure l'équipe de France qui n'avait plus reçu de carton depuis 10 matchs et qui là perd son capitaine et les deux équipes vont finir ce match à 14 contre 14. Enfin du moins on l'espère. Et on revient donc à se lancer. On est retourné à la case départ avec Marc sur Ezebeth. Allez il faut faire l'effort les Bleus. Tenir bon là sur ce ballon porté en plancher une fois encore le départ de Marc dans le fermé. Il a mis les mains dessus. C'était Macalou. Oui. De Klerk avec la percussion de Kitschoff auprès ils font mal sur chaque impact ces Sud-Africains ils gagnent leur duel pour l'instant. Wokie s'est sacrifié tout comme Taofi Fenoa. De Klerk dans le fermé maintenant. Le roux. Allez attention. Est-ce que Jelon a pu attirer le pied d'Arenso en touche pour l'instant. Il a fait faire l'impression. Et c'est validé par M. Barnes. Peut-être falloir contrôler tout ça à la vidéo parce que ça s'est joué dans un tout petit périmètre et puis c'est bien fait. Deux temps grand côté et on revient petit côté 3 contre 2 bien négocié on va surveiller les pieds mais j'ai pas l'impression qu'il touche la ligne le pied droit d'Arenso. Le droit non mais peut-être le gauche regardez l'effort de Jelon non il a battu avant. Très bien frappé. Et ça passe pour Faf de Klerk ça fait 23 à 19 pour les champions du monde. On se dit qu'on est bien en position de commentateur et dans son canapé. Je vous le confirme Mathieu. Ou d'avoir arrêté sa carrière comme vous Dimitri. Après ça donne envie quand même dans un stade comme ça avec une telle ambiance à 10 mois de la coupe du monde mais il faut être prêt physiquement. Allez Thomas Ramos qui passe une nouvelle fois cette pénalité pour ramener l'équipe de France à un point 22 à 23 20 minutes passionnantes à venir La course d'élan de Guillaume c'est sous les sifflets sous la bronca du Vélodrome et le sans faute des buteurs sud-africains continue quelle que soit l'identité du buteur Et Macalou même qui va se positionner dans l'alignement voilà C'est dévié c'est dévié avec le Zama repris à un mètre de la ligne ils ont alterné l'équipe de France sur ce lancement de jeu Wookie qui jette un coup d'œil près de la ligne il reste quelques centimètres à faire Allez être pression patient avantage en cours il a franchi la ligne il a planti ouais accordé et c'est de faire l'attérêt accordé par monsieur Vance incroyable encore une fois ce renversement de situation cette équipe de France est capable de tout mais attention attention monsieur Vance il veut voir ses pentes de temps à mon avis et non il est validé il a accordé alors ils nous ont surpris sur cette combinaison mais c'est très bien joué ils ont de suite attaqué la ligne davantage il est venu échouer à quelques centimètres de la ligne et ensuite deux relais le neveu Moïfama et le tonton voilà et c'est familial Falatea pour aller inscrire cet essai made in Futuna pour l'équipe de France un essai qui fait du bien 27 à 26 la respiration collective on va tous reprendre oui c'est ce que j'allais dire on peut tous faire de la cohérence cardiaque c'est ce que j'allais dire c'est le même c'est le même c'est le même c'est le même L'effort collectif à l'image de ce 15 de France, cette solidarité à toute épreuve encore ce soir et à deux minutes de la fin. L'occasion, l'occasion éventuellement de prendre quatre points d'avance à l'abri d'une pénalité. Ou garder la possession, aller en touche, quel doit être le choix, il doit être tenté. Il est à 100% ce soir, Thomas Rens. Il en a loupé une juste avant. C'était quoi ? J'ai oublié. La transformation de la C2. En effet. Je parlais des pénalités, évidemment. Ah oui, oui, pardon, excusez-moi. Je n'étais pas concentré, excusez-moi Mathieu. Elle va valoir très très cher, cette pénalité. Dutoyt ose à peine regarder le chrono. 1 minute 50 encore à jouer. Ce coup de pied pour ramasser les bleus. Pour prendre quatre points d'avance. Il faut qu'il monte, il peut y avoir un poteau, tout peut arriver. Allez, rentre, rentre. Elle est passée. Elle rentre, celle-ci, pour Thomas Rens, France 30. Afrique du Sud, 26, quatre points d'avance. On est à l'abri d'une pénalité. Il va rester 1 minute 15 à jouer. Alors quand Tony Gelon a été désigné homme du match ce soir, au stade de France, pénalité. Ils ont repris la possession. La dernière possession de ce match pour les Sud-Africains qui vont lancer la cavalerie. Pas de faute, pas de faute, pas de faute, pas de pénalité surtout. Encore un gros plaquage de Gelon et après Peneau. Et maintenant Moïfana, il faut lâcher, il faut lâcher. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Non, il était bon, il était bien. C'est gagné, c'est gagné, Mathieu. C'est gagné, le ballon est gagné. Il y a un élan chaud. 30 secondes, 30 secondes à tenir pour aller chercher une 12e victoire consécutive et battre les champions du monde à Marseille, ce qui n'est plus arrivé depuis 13 ans face à cette formation sud-africaine. Le cul gérer les dernières secondes, faire des petits tards. Allez, 20 secondes. Les soutiens, les soutiens, solides, pas de faute, restez sur les appuis. Il est là, il est toujours bleu ce ballon. 10 secondes à jouer encore. Toute l'équipe est là, toute l'équipe de France est là dans les 15 mètres. Jalibert a pris de la profondeur. Il est servi par Liki. C'est gagné ! Elle est là, la 12e victoire consécutive de l'équipe de France face aux champions du monde. La série d'invincibilité se poursuit au terme d'une bataille épique ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...